Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence la même mini-série que l'année dernière, donc à l'occasion du Black Friday l'année dernière j'avais fait une vidéo par jour durant la Black Week. Bon cette année c'est un petit peu différent mais la période est censée être celle-ci donc je fais cette vidéo à ce moment-ci et si le Black Friday se passe la semaine prochaine bah tant pis. Mais à l'heure actuelle n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quand même pas mal de bons plans plutôt intéressants et je vous les partage quand c'est vraiment très intéressant. Donc du coup aujourd'hui, demain et après-demain vous allez avoir des vidéos configuration de PC gamer, là cette fois-ci on attaque avec les plus petits budgets donc 500, 600 et 700 euros. Comme ça ça vous permet d'avoir une bonne base si vous cherchez à acheter un PC dès maintenant, à l'occasion de Noël ou pour le Black Friday, dans tous les cas ça sera à peu près la même configuration juste vous aurez plus ou moins de promotion. Donc pour pallier à ce problème de Black Friday un petit peu incertain j'ai envie de vous dire je vous mets tous les liens des configurations comme d'habitude en description mais je mettrai à jour les liens en fonction des prix, s'il y en a des plus intéressants bah j'ajouterai. Mais en attendant à l'heure où je tourne je vous mettrai bien sûr les prix les plus intéressants que j'ai pu trouver. Donc les amis installez-vous confortablement, on va directement commencer cette vidéo par les deux prérequis comme ça je les rappelle et ensuite on est tranquille. Le premier c'est bien sûr qu'il faut savoir monter son PC gamer bien évidemment étant donné qu'on est sur des configurations pour PC. Pour cela rien de plus simple j'ai fait beaucoup de vidéos tutoriels cette année, je vous invite tout simplement à aller les voir, ça sera beaucoup plus simple pour vous. En plus de ça j'ai fait différents budgets par exemple 600 euros ça y est. Donc là c'est pareil je vous mets aussi, je vous présente toute la config PC et ensuite je vais vous dire un petit peu ce qu'elle est capable de faire rapidement. Alors pour commencer au niveau du processeur on ne change pas une équipe qui gagne, on garde le i3-9100F. On est sur un petit processeur de chez Intel, c'est encore une fois de la 9ème génération mais ça fait amplement l'affaire pour ce genre de config et surtout ce genre de budget. Là on va pouvoir leur trouver sans trop de problèmes autour des 80 euros donc c'est un prix qui est vraiment très intéressant pour ce processeur. Ensuite pour la carte mère on va faire quelques économies aussi dessus en prenant par exemple une B365M, c'est pas spécialement l'idéal mais ça ira très bien avec ce processeur et ça ira parfaitement avec la config. Concernant la RAM c'est très important, évitez d'économiser 40 ou 50 euros en prenant uniquement 8Go de RAM, prenez bien sûr 16Go. Donc là on prend 2 fois 8Go de RAM cadencé à 3000 ou 3200MHz, casse 15 ou casse 16, ça va dépendre des barrettes que vous trouvez. Là ce qui est cool durant ces promotions c'est qu'on va retrouver sans trop de problèmes des barrettes de RAM à bon prix. Concernant le stockage c'est exactement pareil, on va pouvoir retrouver des prix assez intéressants notamment sur les SSD. Enfin ça va plutôt se ressentir sur les hauts budgets mais bon sur les petits budgets il y en aura quand même quelques-uns. Donc niveau stockage on prend 120Go de SSD 2.5 pour installer Windows et pour installer quelques logiciels mais pas plus. Concernant le stockage secondaire donc celui sur lequel vous allez installer tous les jeux etc, vous allez prendre 1TB, ça suffira amplement. Ensuite au niveau de la carte graphique, donc là vous le savez très bien les cartes graphiques c'est très compliqué en ce moment. Les prix ont vraiment tendance à augmenter ou du moins à rester assez élevé donc ça c'est un petit peu dommage. Donc pour cette config j'aurais tendance à vous conseiller une RX 580, c'est une ancienne carte graphique mais ça fait encore tourner pas mal de jeux. Pour en terminer avec cette config au niveau du boîtier et de l'alimentation, donc l'alimentation pour commencer du 500W ça suffira, il n'y a pas forcément besoin de plus. Et au niveau du boîtier il y a toujours le Color Master Q300L qui est très intéressant, après si j'en trouve un autre en promotion je vous le mettrai bien sûr en description. Donc voilà pour cette configuration PC les amis, on arrive dans les 500€, on est à moins de 600€ en tout cas avec celle-ci. Donc par rapport à son prix c'est une configuration qui va être assez correcte, vous allez pouvoir vous amuser sur des jeux en Full HD à 60fps. Il y a certains jeux qui vont dépasser les 100fps mais après il ne faut pas du tout trop lui en demander à cette config PC. Le problème avec les configurations entrée de gamme entre guillemets c'est au niveau de l'évolutivité parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de les faire évoluer. Généralement quand la config commence à être dépassée on va devoir plus ou moins remplacer l'intégralité du PC, niveau compatibilité de composants sinon c'est pas possible. Après à l'heure actuelle ça fait quand même un petit peu l'affaire même si personnellement ce n'est pas le budget que je mettrai dans une config PC. Donc voilà pour le premier PC Gamer les amis, intéressant par rapport à son prix, après si on peut rajouter 100€ on aura déjà de bien meilleures performances. Parce que 100€ ça peut paraître pas grand chose mais au final on va pouvoir prendre un meilleur processeur et une meilleure carte graphique. Pas forcément beaucoup mieux mais ça sera quand même meilleur donc vous allez forcément mieux tourner vos jeux. D'ailleurs la config je vais vous la présenter dès maintenant. Au niveau du processeur on passe sur de la nouvelle génération cette fois-ci, ça fait plaisir avec le Ryzen 3 3100. C'est un processeur que personnellement je trouve très intéressant donc on est sur un petit processeur tout de même donc c'est un 4 coeurs 8 threads. Rien d'exceptionnel par rapport à ça je vous l'accorde mais pour un petit PC encore une fois c'est suffisant. Donc processeur que je trouve très intéressant, en plus de ça on va pouvoir le coupler avec une carte mère en B450. Donc là on va prendre des petits budgets à ce niveau là donc une B450M de chez MSI. Donc c'est une carte mère pleinement compatible et qui va coûter moins de 80€ donc forcément c'est intéressant. Concernant la RAM encore une fois on ne prend pas 8Go de RAM, on prend 16Go donc 2 fois 8Go de RAM cadençée à 3200MHz qu'à 16. Pas de barrette en RGB, rien de tout ça, on veut faire des économies donc on prend les barrettes de RAM un peu classiques. Mais attention à ne pas trop rentrer dans l'excès et ne prenez pas non plus des RAM vertes. Ensuite au niveau du stockage, ça va être un petit peu pareil que la config d'avant donc 240Go de SSD 2.5 plus 1TB de HDD. On se permet un petit upgrade au niveau du SSD comme ça on aura un petit peu plus de place à l'intérieur mais sinon ça reste la même chose. Par contre au niveau de la carte graphique, on peut se faire un petit peu plus plaisir en prenant une GTX 1650 Super. C'est une carte graphique que personnellement je trouve assez intéressante, en tout cas par rapport à son prix c'est vraiment bien. Elle est assez difficile à trouver en ce moment mais pour le Black Friday j'espère bien sûr la trouver en dessous des 200€, ça pourrait être vraiment très intéressant. Au niveau du boîtier et de l'alimentation, on va rester sur la même chose que la config PC que j'ai présentée juste avant. Donc une 500W de chez Seasonic qui suffira amplement. Et le boîtier c'est pareil, la même base donc le Q300L mais si j'arrive à le remplacer par un boîtier en promotion et un petit peu plus sympa par exemple, je vous le mettrai en description. Donc voilà les amis pour ce PC Gamer à 600€, vous le voyez entre 500 et 600, au final on a quand même pas mal de différence, on n'aura pas le même processeur, du coup pas la même carte mère. A noter qu'on est sur un bon processeur qui vous permettra de gagner des performances en gaming, généralement il s'en sort très bien. Enfin ça reste assez relatif mais par rapport à son budget vraiment c'est ce qu'il faut prendre. Et pour finir on va aussi pouvoir se permettre un petit upgrade au niveau de la carte graphique. Donc vous le voyez avec 100€ ça peut paraître pas grand chose mais ça fait quand même pas mal de changements. Et bien évidemment si vous hésitez entre celle-ci et celle que j'ai présenté juste avant, il n'y a pas photo, prenez plutôt celle à 600€ si vraiment c'est votre maximum au niveau du budget. Donc sinon concernant cette configuration, si je devais la décrire rapidement, en full HD bien sûr vous allez tourner le jeu sans problème. C'est un petit peu comme pour la config à 500€, ça va dépendre des jeux auxquels vous jouez, certains jeux vont tourner à 60fps, d'autres jeux vont tourner au-dessus des 100fps. Le montage photo-vidéo, vous pouvez en faire quelques-uns, des petits montages mais c'est pas du tout l'optimal ce genre de config PC. Et là il faudrait mettre un petit peu plus de budget, genre taper au niveau des 1000€. Mais là ce genre de config, leur utilité c'est de jouer à des jeux sans vraiment trop se ruiner. Donc du coup voici les amis pour cette configuration PC à 600€, moi je la trouve intéressante. Maintenant on enchaîne bien sûr avec la meilleure config de cette vidéo, donc celle à 700€. Encore une fois il n'y a que 100€ d'équerre avec la config d'avant et 200€ du coup avec la première config PC. Mais vous avez de sacrées différences en termes de performance. C'est je le répète ça le réel intérêt avec des petits PC gamers, certes vous ajoutez pas grand chose mais au final vous allez vraiment le ressentir. Alors que par exemple sur un PC à 1500€, là si on fait un upgrade sur un PC au-dessus, bah va falloir mettre un petit peu plus d'argent que 100€. Sinon vous allez vraiment pas sentir la différence. Donc là les amis pour la config à 700€, vous allez le voir, elle est différente de celle à 600 bien sûr. Mais il n'y a pas non plus grand chose qui va changer, à commencer par le processeur, on reste sur le même. Donc un petit Ryzen 3 à 3100 qui fera amplement l'affaire pour ce genre de budget. Après au niveau du Black Friday, on n'est pas à l'abri d'un déstockage par exemple sur le Ryzen 5 2600. Et dans ces cas là, si vous en trouvez un autour des 100€, je vous inviterai vraiment à le prendre. De toute façon si j'arrive à en trouver un intéressant, vous le saurez, je vous le mettrai en description, je vous le partagerai sur les réseaux et je vous le mettrai éventuellement dans une vidéo au bon plan. Mais en tout cas pour le moment, comme il n'est pas en promotion, je vous invite à prendre le Ryzen 3 à 3100. Concernant la carte mère, on va rester sur du B450, mais on va pouvoir commencer à regarder des modèles un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus poussés. Par exemple la B450M Mortar Max. Après si vous voulez plus ou moins de la TX, vous avez toujours les B450 TUF qui sont à 99€, ça ça bouge pas et c'est intéressant. De toute façon encore une fois, en fonction des stocks, je vais adapter la description, ne vous inquiétez pas. Ensuite les amis, au niveau de la RAM, on reste sur la même chose, donc des RAM non RGB, 2x8Go de RAM cadençant à 3200MHz K16, qui encore une fois suffira amplement pour cette config PC, des 3600 c'est pas forcément intéressant parce qu'on va payer sacrément plus cher. Donc on reste sur des 3200MHz, ça suffira. Au niveau du stockage, encore une fois, on va rester sur la même chose que le stockage que je viens de présenter juste avant, donc 240Go de SSD 2.5 plus 1TB de HDD classique. Après si vous avez besoin de place, prenez 2TB, mais pour le budget et pour vraiment le respecter, prenez plutôt 1TB, je pense que ce sera suffisant de niveau place. Au niveau du boîtier, on va pouvoir le changer et se permettre un petit upgrade, donc un boîtier qui est très réputé pour des configs petit budget, donc le MSI Macforge 100M. C'est un boîtier qui est vraiment très intéressant, qui est vendu moins de 60€ et qui franchement pour ce genre de config ira parfaitement. Il existe aussi en version ARGB, donc si j'arrive à le trouver à un prix très correct, je vous le mettrai bien sûr en description. Donc ce boîtier personnellement, je le trouve vraiment très intéressant et c'est un des meilleurs apports qualité prix pour moi. Au niveau de l'alimentation, du 500W, ça suffira amplement, après si vous voulez être un petit peu large, prenez du 600W si vous préférez. Mais on va rester sur la même alimentation que j'ai présenté depuis tout à l'heure, parce qu'au final, sur 200€ de différence avec le premier PC, il n'y a pas une grande différence en termes de puissance. Enfin, en termes de performance, il y a une grande différence, mais en termes de consommation, il n'y a pas forcément une très grande différence. En sachant qu'au début de la vidéo, je vous ai mis des cartes graphiques RX et c'est vrai que c'est des cartes graphiques qui consomment assez fort. Du coup, au niveau de l'alimentation, on peut rester sur la même, c'est pas trop un problème. Concernant la carte graphique maintenant, bien sûr, on se fait un petit upgrade en passant sur une GTX 1660 Super. C'est une carte graphique que personnellement, je trouve vraiment très intéressante au niveau rapport qualité-prix, pour moi, c'est toujours l'une des meilleures. Généralement, elle tourne autour des 250€, donc c'est un budget pour cette carte graphique, mais très franchement, elle vaut son prix. En plus de ça, avec les promos du moment, on va peut-être, j'espère bien, en trouver une en promotion. Mais en tout cas, pour un budget de 700€, c'est vraiment la carte graphique que je vous conseille de mettre dans ce PC Gamer, étant donné qu'elle va très bien s'en sortir. Donc voilà les amis, pour cette configuration PC Gamer, pour une valeur de 700€. Encore une fois, on est sur un PC petit budget, mais cette fois-ci, on commence bien sûr à monter les échelons, et on va pouvoir commencer à tourner des jeux à 144 images par seconde. Bien évidemment, c'est pas le cas sur tous les jeux, le dernier Call of Duty Cold War qui vient de sortir ne sera pas d'accord avec tout ça, et forcément, vous allez le tourner, mais pas à 144 images par seconde. Mais bien sûr, tous les jeux, comme les gros jeux, ça va tourner en Full HD à plus de 60 images par seconde, et des plus petits jeux, vous allez passer la barre des 100, voire des 144, donc là, franchement, on est au top. Après, encore une fois, niveau évolutivité, on sera pas non plus sur le PC optimal, on va devoir passer la barre des 1000€ pour arriver à ce niveau-là. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez tout de même pouvoir profiter d'un bon et joli PC Gamer tout de même, même s'il n'y a pas du RGB partout, ça reste sympa. Et tout ça, sans vous ruiner, parce qu'au final, on reste sur un budget dans les 700€, donc là, franchement, on est vraiment très bien. Et bien sûr, niveau montage photo-vidéo, encore une fois, on est sur le même processeur que la config que j'ai présentée juste avant, donc vous pouvez faire quelques bases, mais c'est pas non plus le PC le plus optimal, vous en conviendrez. Et bien sûr, pour ce genre d'utilisation, et même en général, si vous trouvez le Ryzen 5 2600, ça sera plus intéressant, parce qu'on passera sur un 6 coeurs de thread face à un 4 coeurs 8 thread. Donc voilà, les amis, pour ce PC, j'espère, du coup, que celui-ci vous aura plu et que les autres vous auront plu. Concrètement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait plaisir, ça me soutient et ça m'aide beaucoup. Donc moi, les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles configurations PC en montant un petit peu plus le budget. En attendant, portez-vous bien, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501